Salut à tous c'est BySanka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on fête les 2 ans de GTA Online, donc franchement le temps passe très très vite. Et du coup je me suis dit pourquoi pas revoir ensemble toutes les nouveautés que Rockstar a ajouté au jeu pendant ces 2 ans. Donc c'est parti, premier DLC de GTA Online c'est la mise à jour Plagiste qui est sortie le 9 novembre 2013. Donc dans ce DLC on a eu 4 nouveaux véhicules, donc la Bifta, le Bravado Paradise, le Canis et un bateau, donc le Speeder. Quelques vêtements et quelques tatouages donc pour faire plaisir, je pense qu'on a tous été contents de ce premier DLC. Et bien entendu on n'imaginait pas ce qui allait arriver par la suite. Donc ensuite on a la mise à jour de la Saint Valentin, donc le 14 février 2014. Le DLC, donc le massacre de la Saint Valentin, rajoute donc au jeu une nouvelle arme, un nouveau véhicule. Rappelez-vous c'était la Roosevelt, qu'on pouvait acheter qu'à ce moment là. On avait aussi une nouvelle tenue, des nouveaux vêtements et des nouvelles activités. Donc moi personnellement dans ce DLC je me rappelle surtout de la Roosevelt, beaucoup aimait ce véhicule. Et des nouveaux vêtements, donc des vêtements un peu spéciaux. Ensuite on arrive donc le 4 mars 2014 avec la mise à jour Business. Donc ce DLC rajoute 2 nouvelles armes, 4 nouveaux véhicules, donc la Turismo Air, l'Albanie Alpha, la Dinka Jester. Et pour finir donc le Vesra qui est un avion. On a aussi eu donc des nouveaux vêtements et des nouvelles activités avec ce DLC. Ensuite le 13 mai 2014 on a eu la mise à jour Vie de Rêve. Donc avec ce DLC on a eu la Enchus Entley, la Massacro, la fameuse Zantorno et la Dinka Trust. Donc premier DLC aussi où il parle d'appartements. Puisqu'avec cette mise à jour on a eu le droit d'avoir deux appartements, ça a apporté une grosse nouveauté au jeu. On l'attendait tous et c'est arrivé donc le 4 mars on pouvait avoir deux appartements, deux garages et stocker beaucoup plus de véhicules. Donc ensuite le 17 juin 2014 on a eu la mise à jour Hipster Toi-même. Donc c'est le premier DLC où on a eu pas mal de véhicules. On a eu la Dubsta, la Panto, on a eu la War Runner, la Rapshody, la Blade et la Pigalle. Donc avec ça on a aussi eu des nouveaux vêtements, des tatouages et des masques comme d'habitude. Mais aussi des nouvelles célébrations donc ça a été assez cool d'aller dans le menu Interaction et de découvrir ces nouvelles animations. Ensuite on a eu le DLC donc la mise à jour de l'indépendance, le jour de l'indépendance le 1er juillet 2014. Donc en véhicule on a eu le Liberator qui était monstrueux et une nouvelle moto donc la Souveraine. Ensuite on a eu des nouvelles armes donc le mousquet et les feux d'artifice, petite nouveauté. On s'est vraiment bien amusé avec les feux d'artifice et on a eu aussi cette nouvelle propriété. Donc on a eu aussi donc des nouveaux vêtements aux couleurs de l'Amérique rappelez-vous. Et je trouve même qu'on avait eu beaucoup de vêtements pour ce DLC si je ne me trompe pas. Ensuite on a eu donc la mise à jour école de pilotage donc le 19 août 2014. Donc avec ce DLC on a eu des nouveaux véhicules. Donc une voiture qui est la coquette, des avions, le Bessera et le Midget. Et on a eu aussi donc l'hélico, le Swift pour aller avec ce DLC. Donc on a eu aussi donc l'école de pilotage bien évidemment qui était pas mal à faire, pas mal de petits défis. Malheureusement on ne pouvait pas le lancer avec les potes, c'était aléatoire. Mais franchement c'était des bons petits défis, des bonnes petites missions à faire. Donc ensuite on a le DLC Extermination qui est sorti le 2 octobre 2014. Donc avec ce DLC on a eu deux nouvelles armes, le fusil à pompe lourd et le fusil à lunettes. On a aussi eu donc au niveau des véhicules la Lambadati Furore GT. On a eu la Akushu qui est vraiment une très bonne moto. Et la LCC Innovation qui est une moto type chopper. Elle est pas aussi bien que la Akushu c'est sûr mais elle est pas mal. Ensuite on a eu aussi l'éditeur d'extermination qui a été une grosse nouveauté. Et des nouvelles tenues qui font aussi leur apparition. Donc des hauts, des pantalons, des masques, des casques et des gants. Donc un bon petit DLC. Ensuite on a eu donc un DLC énorme qui est arrivé. Donc une mise à jour le 18 décembre 2014 rappelez-vous. Surprise festive donc qui était le DLC de Noël. La neige, le sapin dans l'appartement avec les cadeaux. Le cadeau pour le jour de Noël, les feux d'artifice pour le jour de l'an. C'était vraiment une bonne grosse mise à jour qu'on attendait tous avec impatience. Plus aussi une grosse surprise, une grosse nouveauté. Les batailles de boules de neige qui étaient vraiment excellentes. Ensuite après plusieurs mois d'attente, on a eu le 10 mars 2015 rappelez-vous. Le DLC des braquages. Donc les braquages qui étaient vraiment énormes. Vraiment long à faire. Dommage qu'on n'en ait pas eu plus. Après je sais qu'on en veut toujours plus. En tout cas c'était vraiment un travail énorme de rockstar les braquages. Même il y a eu pas mal de cinématiques. C'était du travail et franchement c'était vraiment magnifique. Donc avec ces braquages, on a aussi eu des nouveaux modes d'affrontement. Le mode assiégé, hasta la vista. Et l'arrivée des objectifs quotidiens qui est aussi pas mal. On a aussi eu pas mal de véhicules qui se débloquent avec les braquages. Donc la Kuruma blindée et non blindée. L'insurgent armé et non armé. Le Valkyrie et encore bien d'autres. Donc franchement on l'a attendu avec impatience. On l'a attendu longtemps. Mais je regrette vraiment pas ce DLC des braquages. Donc ensuite on a eu le DLC. Donc le Crimpé partie 1 qui est sorti le 10 juin 2015. Donc un DLC pour se le cacher. Qui était là pour nous ruiner. Même Rockstar l'a annoncé. Les braquages nous ont permis d'amasser pas mal d'argent. Là les DLC, le Crimpé était là pour flamber tout notre argent. On a eu pas mal de véhicules. On a eu la Pegasi Osiris. Le Albany Virgo. La Benefactor Styling GT. La Enus Windsor qui était disponible avec plusieurs camouflages. Et rappelez-vous donc on a eu le Buckingham Luxor Deluxe. Et le Buckingham Swift Deluxe. Un avion et un hélico qui avait des prix hallucinants. Je pense que c'était les véhicules les plus chers qu'on pouvait avoir pour le moment. Et on a tous halluciné en voyant le prix de cet avion et de cet hélico. Ensuite donc pareil pour nous ruiner. On a eu donc le DLC du Crimpé Partie 2 le 8 juillet 2015. Avec la Progun T20. La Vapicino. La Dinka Vindicator. On a aussi eu donc la coquette Blackfin. Le Cowl Brawler. Et le bateau. Donc le Lomba Dati Toro. Au prix hallucinant. On a aussi eu donc les 9 modèles de points américains. Qui étaient très chers mais qui étaient vraiment magnifiques. Franchement j'ai vraiment kiffé voir ces points américains. Ensuite on a eu aussi donc l'éditeur de contenu qui est arrivé. Pour pouvoir créer nos activités donc dans l'aéroport et dans le Fort Zankudo. C'était assez cool de pouvoir avoir des nouvelles activités. Enfin des nouveaux lieux d'activités. Et donc ensuite pour finir le dernier DLC. Événement en mode libre. Qui est sorti le 15 septembre 2015. Donc avec ce DLC on a eu des nouveaux modes de jeu. Lignes à haute tension et convoi explosif. Qui est vraiment un mode magnifique. Plus tous les petits défis qu'on peut retrouver en mode libre. Donc comme la proie. Les marches arrière. Haute voltage. Les mallettes. Les roues avant. Franchement il y avait énormément de défis. Malheureusement pas de véhicules ni de vêtements pour ce DLC. Mais j'espère qu'on sera servi avec le prochain. Et voilà donc on a fait le tour des DLC. Donc qui sont sortis pendant ces deux ans. On a quand même eu pas mal de nouveautés. Pas mal d'ajouts de véhicules. De nouveautés. Et franchement ça fait plaisir. Et je pense que c'est ce qui a gardé le jeu aussi vivant tout ce temps. Donc vous en commentaire. N'hésitez pas à nous dire tout ce que vous pensez. Donc quel DLC vous a le plus plu. Quelle est la nouveauté. Donc le véhicule qui vous a fait le plus plaisir. Mais aussi ce qui vous a fait rester sur le jeu aussi longtemps. Ou si jamais si vous avez arrêté de jouer. Ce qui a fait que vous avez arrêté. Et voilà donc moi je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis à tous bon game. Et ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada